chers amis chers lecteurs de l'antipresse bonsoir bonne année bonne année 2021 nous sommes le 1er janvier 2021 et je vous souhaite une année bien meilleure que l'an gâché 2020 une année combative éveillée active et évidemment très sereine j'aurais voulu faire cette diffusion en direct comme d'habitude mais étant donné que nous sommes en délocalisation en dislocation à la campagne le réseau était très très mauvais et donc je me suis résolu à enregistrer cet cet entretien avec vous pour cette occasion et il sera mis en ligne donc dans la soirée je l'annonce dans le programme qu'est ce que 2021 nous annonce de quoi 2021 sera-t-il le nom dans le dernier numéro de l'antipresse nous nous sommes efforcés de comprendre de quoi 2020 était le nom c'est à dire qu'est ce qui s'est vraiment passé quelle est la tonalité de base là 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 grande le grand sujet de l'année 2020 on le sait c'est un basculement dans un autre monde qu'est ce que sera 2021 je le notais la semaine dernière pour ceux qui aiment les chiffres et leur symbolique 2020 s'écrit comme deux fois des oppositions binaires deux qui se résolvent en zéro et 2021 c'est une fois une opposition binaire qui se résout en zéro et puis une fois une opposition minère binaire qui ne devient que 1 peut-être que c'est une année qui va nous conduire vers une espèce de de monolithe une société complètement ou un destin complètement unitaire pour tous on ne le sait pas mais on essaie de comprendre et par quoi j'aimerais commencer cette année cette semaine plutôt et bien par une image qui est totalement surréaliste aujourd'hui j'ai vu certains d'autres on l'ont peut-être vu aussi les images du bal de nouvel an qui a été tenu à minsk en biélorussie pour la soirée du réveillon bal en costume beaux officiers belles dames en robe blanche etc qu'est ce que ça nous dit ça nous dit qu'il existe encore dans ce monde complètement verrouillé complètement contrôlé complètement distancié et cloisonné il existe encore des endroits des enclaves de vie normale sur cette planète dans ce monde notamment à minsk en biélorussie car comme vous le savez la biélorussie en 2020 n'a pas appliqué de mesures de confinement et de distanciation sociale particulière malgré les recommandations évidemment pour lutter contre le coronavirus et il s'est avéré que bien ce pays s'en est sorti à peu près comme tout le monde sans davantage ni moins de malades qu'il n'y en a eu dans les pays qui ont extrêmement et qui a été extrêmement sévère dans leur dans leur stratégie épidémiologique pourquoi cela pourquoi ces deux mondes cohabitent aujourd'hui pourquoi la chine aujourd'hui fait avouane la fin de sa de sa de son épidémie et fait preuve d'une santé économique arrogante et pourquoi nous nous sommes en train ici en europe de l'ouest de fermer littéralement de littéralement fermer détruire notre propre économie à cause d'une pandémie qui on le verra n'a pas ajouté de 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 chiffres significatifs à la mortalité ordinaire de toutes les années que nous connaissons depuis 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 cinq six dix ans en europe ici donc ce qui ce qui semble préoccuper tout le monde et bien c'est quoi c'est ça ce que je vous montre c'est quoi c'est mon carnet de vaccination on pourrait croire que ce qui nous attend c'est une nouvelle vaccination contre un pierre jaune ou autre chose une de ces un de ces rites usuels que nous pratiquons lorsque comme j'ai dû le faire l'année dernière lorsque nous allons par exemple dans certains pays d'afrique et puis il sent il semblerait que non il semblerait que non nous sommes loin nous avons basculé dans quelque chose d'autre ce n'est plus le vaccin d'antan bien connu les vaccins contre la rougeole et autres nous avons l'impression aujourd'hui et c'est pas seulement moi c'est pas seulement ceux qui depuis le début de cette pandémie visent attention il y a beaucoup beaucoup d'aspects sous-jacents à l'épidémie il y a une espèce d'expérimentation sociale qui est en train qui est qui est en cours il ya une il ya une entrée dans une dystopie il ya c'est pas seulement nous qui nous en rendons compte mais cette cette vaccination et bien se présente sous des sous des auspices très différent de tout ce qu'on a connu jusqu'ici d'abord d'abord on le voit personne ne se presse au portillon pour se faire vacciner même si ça fait neuf mois que les médias et les gouvernements répandent une véritable des vagues de terreur les unes après les autres face à cette pandémie il n'y a pas tellement de volontaires pour se faire vacciner déjà dans la population mais surtout pas encore beaucoup moins dans les dans les dirige chez les dirigeants tous les dirigeants monsieur poutine monsieur johnson monsieur macron le patron de pfizer lui-même disent oh là là non on va pas voler le tour de quelqu'un on va pas on va pas piquer la dose du du peuple nous allons attendre notre tour sagement pour nous faire vacciner allez-y vous d'abord les gens y comprennent ce genre de message ils savent très bien que que c'est pas c'est c'est pas tout à fait ça c'est comme si votre capitaine au champ de bataille vous disait vous en faites pas je je vais mais je vais me joindre à vous mais allez-y allez-y déjà ouvrez le chemin on n'a aucun recul sur ces nouveaux vaccins il ya des vaccins qui sont des vaccins à la rn on le sait qui n'ont jamais été vraiment testé on est en train de on est en train de l'utiliser des populations entières comme comme population de tests les technologies sont nouvelles et n'ont jamais été utilisés et on voudrait que les gens y aillent spontanément sans aucune méfiance évidemment que non évidemment que non si ce vaccin était apparu à la rigueur au printemps en mars et avril les gens auraient peut-être les gens auraient peut-être cru que c'était une bonne chose qu'il faut qu'il faut le faire qu'il faut y aller parce qu'ils auraient encore eu peut-être confiance dans les autorités mais aujourd'hui plus personne n'a confiance dans des politiques qui ont qui ont qui ont dit tellement de choses et leur contraire depuis depuis neuf mois qui manifestement ne savent plus où ils nagent qui vous explique que tour à tour qu'il faut porter des masques ou plutôt qu'il ne faut pas porter des masques et ensuite qu'il faut porter des masques qui introduisent des déconfinements sans jamais faire le bilan de leur compte du confinement et qui et qui vous reconfine ensuite qui manifestement sont ont enclenché un mode panique général ne s'arrête jamais pour faire un 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 audit de leur politique et surtout s'abstiennent bien de comparer leur politique fondée sur la panique avec la politique des pays des pays qui durant 2020 ont eu une attitude beaucoup plus détendue comme l'a eu la suède jusqu'à maintenant ou comme comme la la biélorussie jusqu'à 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 le climat de panique qu'on a créé et les chiffres et ce qu'on constate dans la vie réelle par rapport à eh bien aux aux effets réels de cette pandémie qui est loin d'être une peste bubonique qui encore très très loin d'être une d'être une une grippe espagnole de 1918 et qui est même qui n'est même pas encore arrivé à la moitié des ravages de la grippe dite de hong kong de 1968 qui qui est passée sans qu'on sans qu'on mette sens dessus dessous l'économie la société de pays entiers et qu'on change les habitudes sociales là la définition anthropologique même de ce qu'est une société on reviendra là dessus c'est un grand sujet c'est un des sujets que nous traitons depuis des mois dans l'antipresse c'est à dire quels sont les changements profonds sociaux anthropologiques qu'on est en train d'essayer d'imposer à notre société moderne au travers du conditionnement des populations liées à cette pandémie donc maintenant on a les bilans on sait qu'en France selon l'INSEE il y a un petit peu moins de mortalité en 2020 comme en 2019 on sait qu'en Suisse il est très difficile j'en ai parlé dans une vidéo antérieure de distinguer la mortalité du la sur mortalité du COVID par rapport à tout ce qu'on a eu les années précédentes il est il est très curieux de voir que la mortalité liée à la simple grippe saisonnière a complètement disparu cette année où est elle passée est ce que c'est la grippe saisonnière qui n'existe plus ou est ce que ces chiffres sont ont simplement été attribuées mis sous une autre étiquette bref les gens qui réfléchissent n'ont pas confiance dans les autorités et les gens qui ont confiance dans les autorités c'est à dire les gens qui ont vraiment la peur chevillée au ventre et bien c'est pas la peine tellement de leur parler des chiffres c'est un des paradoxes de cette situation le fond de l'affaire et c'est ce dont nous parlons c'est ce que nous essayons de comprendre c'est que c'est que toute cette cette ritualisation de la peur des mesures sociales du masque elle ne correspond pas à une nécessité sanitaire sinon on aurait pris en compte par exemple l'étude qui est parue sur l'inefficacité une étude étude danoise parfaitement scientifique sur l'inefficacité du masque dans la prévention de la propagation du virus on on aurait les gouvernements se serait arrêté dans cette course folle à la vaccination en entendant par exemple la directrice de l'oms la directrice scientifique de l'oms dire nous n'avons pas de preuves qu'aucun des vaccins nouveaux mis sur le marché va empêcher la propagation du virus la contamination on sait on ne sait rien en tout cas le fait d'être vacciné le fait de vacciner la population ne suspend pas les mesures sanitaires qui ont été mises en place jusqu'ici donc normalement si les gouvernants avaient encore leur tête sur les épaules ils se diraient ben pourquoi on fait ça pourquoi est ce que nous investissons des milliards dans cette vaccination qui d'ailleurs est censée être gratuite pour la population quand elle n'est pas quand même on ne propose pas de payer les gens pour recevoir le vaccin il ya des propositions ce sens en france ou en suisse elle va être gratuite alors que les masques n'était pas gratuit le dépistage il est à vos frais mais le vaccin il est gratuit c'est à dire qu'il va être payé oui plutôt déjà payé par vos impôts or il ne vous protégera pas on vous le dit l'OMS vous dit on n'a pas de garantie que ces vaccins vont protéger contre la propagation du virus donc non seulement avec vos impôts vont vous piquer mais en plus on va pas on va pas lever les mesures liberticides qui ont été mises en place durant l'année 2020 on nage donc en pleine absurdité les les incohérences sont tellement nombreuses que vous demandez dans quel monde vous vivez on vous interdit d'aller skier vous les français on vous prétend vous sanctionner parce que vous êtes allé skier en suisse mais vos métros sont pleins vos restaurants sont tous fermés pas celui de l'assemblée pas pour les parlementaires entre parenthèses ces contrôles aux frontières je viens de passer hier 31 décembre la frontière entre la france et la suisse là où justement on est censé présenter des tests PCR à l'entrée en france pour par à cause du décret qui vient d'être qui vient d'être promulgué par le gouvernement il n'y avait pas un policier à la frontière on 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 passe entre suisse et france à genève en tout cas comme s'il n'y avait pas de frontière du tout donc tout le monde peut passer alors à quoi servent ces ces effets ces effets d'annonce ces mesures qui 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 sont là pour pour semble-t-il uniquement augmenter le niveau d'anxiété de la population qui contrôle tout ça pourquoi le fait on il est légitime de se poser ces questions ce qui ce qui défini me semble-t-il cette société dans laquelle nous sommes en train d'entrer c'est outre l'absurde l'absurde au quotidien c'est une déshumanisation complète j'ai recueilli ces dernières semaines des témoignages soit de lecteurs de l'antipresse soit de gens qui qui écrivent sur les réseaux sociaux sur la manière dont on les traite eux quand ils sont par exemple retraités quand ils sont vieux quand ils sont âgés ou leurs proches je lis par exemple pour la vaccination ils ont demandé son consentement à ma mère de 90 ans qui a refusé ils lui ont donc signifié ses interdictions se rendre au réfectoire commun se rendre aux animations communes se promener dans les couloirs d'avoir tout contact avec les autres résidents de l'epad et même avec les gestes barrières donc on a littéralement mis au cachot en isolation totale une personne âgée de 90 ans parce qu'elle a refusé de se faire vacciner à quoi ça vous fait penser ces méthodes là est ce que ça encore quoi que ce soit à voir avec une société qui prend soin de ses membres surtout les plus les plus faibles les plus âgés mon grand père est parti ce soir des suites du kovid l'hôpital n'a prévenu personne de la famille de l'aggravation finale les visites étaient interdites ils ont appelé après sa mort je trouve que personne ne mérite de partir seul comme ça sur la chaîne rt reportage qui nous montre que depuis le début de la crise sanitaire les résidents des maisons de vieillesse sont littéralement coupés du monde est-ce que c'est un prix qu'une société civilisée peut accepter de payer pour soi disant prévenir une pandémie est-ce que du temps de la peste bubonique dans des époques qu'on juge aujourd'hui plus féroce plus sauvage moins civilisée qu'aujourd'hui est-ce que on aurait laissé faire ça aux vieux je ne pense pas le l'utilisation de la population comme cobaye les les exemples d'une humanité que je que je viens de citer nous montrent qu'il y a quelque chose qui est bien au delà de la du problème sanitaire qu'il y a une expérimentation d'ingénierie sociale une expérimentation politique qui est en train de se mettre en place dans certains pays pas tous essentiellement des pays d'occident ce qui est très curieux c'est que si vous regardez la la férocité de ces mesures si vous regardez là si vous regardez quels sont les pays où ces mesures sont les plus inhumaines les plus féroces les plus absurdes aussi en matière de confinement et bien ce sont les pays le plus proche du de ce qu'on appelle le centre centre gauche libéral plus plus ces pays sont de libéraux dans leur appellation plus ils sont totalitaires dans l'application des mesures c'est étrange c'est un paradoxe sur lequel on pourrait on pourrait réfléchir et on voit que là où où ces mesures sont les plus féroces c'est aussi les pays où règne la censure de plus en plus la censure du débat où on assiste à un véritable monologue diversitaire sur la nécessité de protéger toutes les minorités mais jamais la majorité et d'une manière générale on voit que l'idéologie liée à la au covide ce que j'appelle moi la covidéologie c'est une maladie du monde occidental de même que comme l'a démontré le général de la ward qui est le meilleur analyste jusqu'à aujourd'hui au jour le jour de semaine en semaine de l'évolution mondiale du coronavirus de même qu'on a pu voir que les dégâts en termes de pertes humaines du coronavirus sont essentiellement concentrés sur les 12% de population de la planète qui composent ce qu'on appelle le monde occidental donc 12% de la population trois quarts en gros des pertes humaines ça veut dire que l'occident est frappé cinq fois plus que le reste du monde par cette maladie il faut se demander pourquoi et puis aussi on pourrait se dire que vu les la mortalité qui est de 0,0 25% l'échelle mondiale de cette maladie on n'est plus dans une on n'est plus dans un monde de on n'est plus dans des mesures temporaires on a instauré des rites sociaux on a instauré un mode de vie notamment le masque maintenant vous avez des éditions de poupées barbie qui sont produites avec le masque sur la figure vous imaginez les enfants vont être éduqués à avec des poupées qui ont un masque sur la figure on est entré dans un mode de vie qui que là les chiffres la réalité des faits ne peut plus désactiver avec 0,0 25% de mortalité générale vous avez une maladie qui est extrêmement peu dangereuse quels seraient les résultats quel serait le seuil qui ferait qu'on lève les mesures est ce qu'il faut 0,00001% donc quelle que soit la prochaine épidémie par exemple une grippe saisonnière vous il vous suffira de l'appeler kovid 22 kovid 35 ou kovid 49 pour remettre la société en mode panique et suspendre lever complètement suspendre complètement les libertés individuelles justifier des états d'urgence donc on est en on est de fait entré dans une dans une dictature qui qui est devenu notre mode de vie surtout dans nos sociétés dites démocratiques sans en sans sans vouloir entrer dans les détails cela si nous nous posons la question de ce que nous annonce 2021 de quoi 2021 sera fait c'est 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 cela qui constitue l'essentiel du menu c'est ce n'est pas la maladie c'est la suspension de la société telle que nous l'avons connu c'est effectivement la fin du monde d'avant comme les technocrates nous l'ont annoncé mais au nom non pas de de votre sécurité ou de votre santé mais au nom d'une expérience d'ingénierie sociale à grande échelle dont vous êtes nous sommes censés être les cobayes à quoi ressemble-t-elle pourquoi est-elle là c'est c'est un c'est la question à laquelle nous essayons depuis des mois de répondre en tout cas une une un des aspects de de cette de cette révolution peut-être la quatrième révolution industrielle selon les mots de monsieur schwab du du forum économique mondial de davos un des aspects c'est la fin de l'héritage humaniste des libertés du débat de la et même de la pensée rationnelle parce que la pensée rationnelle la science qu'on invoque sans débat pour justifier le monde le monde totalitaire dans lequel on nous sommes nous sommes attirés ce n'est plus pas une science c'est un c'est un dogme parce que si c'était une science elle accepterait d'entrer en débat avec ceux qui la contredisent il n'y a pas de débat on l'a vu en suisse on l'a vu partout les tenants de cette science ne veulent pas débattre avec ceux qui la contestent ce sont deux mondes qui se qui se frottent qui se qui se côtoient mais qui ne qui ne collabore pas et la division de notre société la séparation des communautés des familles des pays en deux camps ceux qui ont peur de la maladie qui obéissent et ceux qui ont surtout peur de la dictature et qui qui ne veulent pas obéir à ça ça cette division c'est aussi l'un des aspects qui détermine le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer mais je ne dirais pas pour autant que ce monde que ce monde soit définitif Eric Werner dans le texte qu'il nous propose cette semaine nous raconte une visite qu'il a faite à l'université de Genève son université celle où il a enseigné où il a étudié où il a enseigné et puis il dit voilà c'est devenu une maison des morts c'est devenu une maison des morts parce qu'on ne peut plus organiser les cours n'est ce pas les cours ils sont en distanciel et c'est devenu si rapidement on s'est résigné si rapidement si complètement à cette disparition du forum de débat et de rencontre qui est une université qu'on a l'impression qu'on le voulait admettons écrit Eric Werner que l'université de Genève survive aux télés enseignements aux examens à distance etc ce serait un vrai miracle mais admettons elle n'aurait de toutes les manières plus rien à voir avec l'ancienne institution académique celle ayant traversé ces 150 dernières années c'est le recteur lui-même qui le dit les développements technologiques offrent de puissants outils pour produire et partager les savoirs étrange phrase non de la part du recteur d'une université il n'est pas exactement dit ici poursuivit Eric Werner que le développement technologique est ce qui produit le savoir mais il en est l'outil de production ce n'est plus ici le savoir donc qui rend possible le développement technologique mais l'inverse le développement technologique qui rend possible le savoir on se demandera dès lors quelle place est encore laissée au savant au savant à l'humain dans la production du savoir mais la question est peut-être mal posée car peut-être aussi le savant n'est-il lui-même qu'un simple appendice du développement technologique un simple outil donc puissant certes de puissants outils écrit-on mais un simple outil quand même voilà ce que ce qui est la caractéristique je crois du monde qu'on veut nous imposer en 2021 c'est que l'homme l'humain devient un outil et non plus et non plus le maître du système technologique qu'il a lui-même créé et ça c'est en quelque sorte la pente inévitable inéluctable que suivent toutes les idées totalitaires depuis le 19ème le 20ème siècle l'homme n'est plus la fin de toute chose il est l'outil de la structure qui s'est mise en place on peut en faire ce qu'on veut d'où l'apparition de cette médecine vétérinaire aujourd'hui qui ne vous demande pas votre avis qui veut vous piquer comme on pique le bétail pour prévenir les épisodis ou comme on le mène à l'abattoir vous n'êtes pas propriétaire de votre corps vous n'êtes pas propriétaire de votre destin on veut décider pour vous et dans tous les domaines que ce soit le savoir la médecine l'organisation sociale les technologies disponibles les moyens disponibles cherchent leur justification leur utilisation et c'est à vous de vous adapter en tant qu'humain à leur à leurs besoins et à leur puissance et c'est cela dont nous ne voulons pas comme nous le disons toujours l'intelligence ne peut jamais être artificielle l'intelligence est naturelle nous ne nous laisserons embrigader dans un monde gouverné par le big data et l'intelligence artificielle que si nous devenons aussi bêtes que les ordinateurs et ça ce serait une quand même très sérieuse défaite pour l'être humain qui en a vu d'autres ce que j'aimerais vous dire enfin c'est que malgré ces perspectives qui ne donnent pas beaucoup d'espoir à vue vue d'horizon il ne faut pas oublier que tout ce système est extrêmement fragile on voit ces contradictions on voit à quel point ces gens sont fébriles à quel point ils ont la peine à entrer en dialogue à justifier leur décret on voit combien il est difficile aujourd'hui d'imposer cette campagne de vaccination qui est la clé de l'édifice aujourd'hui à la population en France paraît-il on n'a pas vacciné plus de 300 personnes pour diverses raisons notamment le manque de seringues etc en Suisse ça a commencé et puis dans une maison de vieux on a vacciné les vieilles personnes sans consulter le médecin le médecin responsable de cette institution donc quelqu'un qui avait de mauvaises prédispositions a été vacciné et il en est décédé si on avait posé la question au médecin qui connaît ces malades ces personnes âgées est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'allergique est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication cette personne serait encore aujourd'hui en vie tout le monde l'a appris les gens se disent mais quels sont les fous qui peuvent agir ainsi en Allemagne on apprend que dans justement dans une autre institution médicale le personnel s'est fait vacciner mais que le personnel a reçu 5 fois la dose parce qu'on n'avait pas lu sur les emballages qu'il fallait diluer la solution vous voyez il y a il y a un climat d'improvisation de panique de précipitation qui montre que le système lui-même d'abord ne croit pas vraiment au bien fondé de sa politique et ensuite qu'il est très très pressé de réaliser ses fins avant que une part significative de la population comprenne qu'il s'agit de bien autre chose que de soigner votre grippe saisonnière voilà nous avons beaucoup de plein sur la planche beaucoup de bois devant la maison comme on dit chez les Valaisans nous avons surtout un gros travail d'information un gros travail de pensée critique à poursuivre à élargir nous avons tous à je pense la mission enfin la la possibilité surtout de informer tranquillement les gens autour de nous et nous avons je crois aussi la possibilité de convertir cette dystopie cette espèce de cauchemar réveillé dans lequel nous sommes entrés en 2020 et qui nous poursuit en 2021 en une grande effectivement en une grande réinitialisation pour reprendre le terme de monsieur Schwab une grande réinitialisation sociale mais pas du tout dans le sens où eux l'entendent mais une réinitialisation de notre rapport à nous-mêmes à notre corps à ce que nous à ce que nous sommes et à ce que nous croyons devoir être une société humaine et juste il y a deux camps dans la bataille aucun n'est encore vainqueur et il se pourrait que comme le dit le proverbe que rit bien celui qui rira le dernier l'avantage que nous avons c'est que le temps le camp d'en face n'a absolument aucun humour donc gardons notre humour gardons notre sérénité gardons notre calme lisez l'antipresse en plus vous allez découvrir que l'antipresse va vous proposer bien de nouvelles choses cette année dans les jours qui viennent et restons en contact de semaine en semaine de jour en jour suivez-nous désolé pour cette diffusion qui est en différé mais on ne peut pas chaque semaine être en direct les conditions ne sont pas bonnes on essaiera de rétablir le direct pour la semaine prochaine bonne année encore une fois bonne lecture bonne semaine et restons sereins et restons sereins et restons sereins